bonjour les amis passionné mon dieu des oiseaux un petit suivi d'élevage dans la vidéo que vous allez suivre à l'instant donc je vais parler aujourd'hui de ce que je donne comme alimentation à mes canaries pendant la période un peu hivernale et de préparation donc je vous montrerai un petit peu les mélanges que moi j'utilise et évidemment je vais vous montrer un peu plus en détail mes canaries parce que la dernière fois sur la dernière vidéo j'ai fait un tour un peu global mais je ne me suis pas vraiment attardé sur mes oiseaux voilà donc là ça fait une quinzaine de jours qu'on les a rentrés donc on a commencé à sexer les oiseaux j'ai un peu vous montrer comment ce que je fais là la pratique pour bien repérer les mâles des femelles voilà sinon j'ai fait plusieurs vidéos concernant ça les trois quatre méthodes faciles pour repérer les mâles des femelles mais bon l'idéal c'est de commencer maintenant parce que les mâles chantent donc tout ce qui chante logiquement c'est mal voilà donc je vais expliquer un petit peu ce que moi j'ai fait dans la pièce élevage canaries voilà donc je vous reprends tout de suite les amis et je vous montre ça donc ici on est dans la pièce évidemment des canaries donc la pièce vous la connaissez maintenant voilà donc ici en fait je vous ai peut-être pas vraiment montré la dernière fois je vais essayer de vous montrer mes canaries un peu plus de tout près évidemment donc ce que j'ai fait j'ai rentré tous les oiseaux voilà donc au début j'ai mis par 8 individus ce qui me semblait femelle évidemment et par 10 dans les cages pour les mâles voilà bon évidemment c'était un sexage très rapide donc forcément temps en temps dans les femelles il y en a un qui chante évidemment voilà donc qu'est ce que j'ai fait j'ai mis la volière ici en route voilà donc ici donc en fait chaque fois que je repère un oiseau qui chante dans les cages qui sont là je le prends et systématiquement il vient ici donc ça c'est un mâle bon évidemment je suis un peu limité je peux pas en mettre non plus je dire 60 70 dans cette volière donc ici je me suis limité à à plus ou moins 40 sujets voilà donc ici à une quarantaine de mâles sûr et certain et alors j'ai encore deux trois cages voilà ici j'ai une deux trois trois cages voilà quand je repère encore un mâle dans ces cages aussi donc toutes les cages qui sont là je les mets dans les cages destinées aux mâles ici voilà forcément j'aurai beaucoup trop de mâles et quand j'aurai fait ma sélection pour la reproduction que je compte faire 45 couple ben forcément le surplus des oiseaux je les vendrai probablement en bourse voilà donc je vais essayer de vous montrer d'un plus près mes oiseaux voilà ils sont en pleine forme voilà j'essaie faire un petit zoom pour vous montrer j'espère qu'on verra bien voilà donc ça c'est principalement des femelles voilà là bas aussi voilà j'espère que vous verrez bien évidemment c'est moi qui filme donc je n'ai pas les talents de ma femme pour la caméra voilà donc ça ce sont toutes des femelles encore ici donc je vous expliquerai un petit peu après ce que je donne comme mélange graines donc ici pour l'instant on est en période hivernage donc je mets un mélange un peu plus riche que le canari 80 sans navette que je fais habituellement donc je vais expliquer ce que je mets dedans donc je rajoute un mélange graines de santé qui est lui plus à base de graines de légumes voilà donc je vous montrerai un petit peu le mélange donc je fais une part de 80 pour une part de graines de santé je donne ça quasiment pendant tout l'hiver maintenant voilà voilà beaucoup de canaris ici évidemment donc ici je vais en conserver pour faire 45 coupes moi voilà donc il y en a encore ici voilà il y a de très très beaux sujets en arlequin portugais voilà il y a des bronzes il y a des clairs voilà ça c'est encore des mâles foncés encore des mâles voilà alors je vais essayer d'aller dans la voilière pour vous montrer les oiseaux de plus près voilà ici je suis dans la voilière donc ça ce sont des mâles confirmés évidemment moi je suis dans la voilière ils ont un peu peur donc ici il y a de très très beaux sujets aussi il y a une grosse partie qui va être sélectionnée pour la reproduction évidemment hein en arlequin portugais en tout cas voilà donc ici ce sont tous les mâles voilà donc je vous l'ai dit là je vais vous présenter le mélange que je donne à mes canaris je vais essayer de parler assez fort parce que les mâles changent donc je suppose comment comment dire sur les commentaires qu'on m'entend pas bien donc comme vous le savez moi à mes canaris je donne le mélange canaris 80 de chez des lignes à pu voilà et alors j'ajoute à ça le mélange 93 graines de santé donc c'est les graines allez plus les graines de légumes donc je fais 50-50 je voulais donc une part de 80 et une part de 93 et après à l'effet de reproduction j'arrêterai ce mélange là ça repartit là simplement sur un canari 80 parce qu'à ce moment là il y aura la pâtée qui sera là plus régulièrement donc voilà ça compense un peu ce livre le fait d'avoir un ou l'autre donc voilà donc ici ça ce sont les graines les fameuses graines 93 donc là c'est plutôt des graines de légumes voilà donc ça c'est un très très beau mélange de chez des lignes à pures ça c'est mon mélange canaris je vais vous montrer un peu voilà ça c'est le mélange canaris voilà alors quand je mélange les deux on a pris un ceci voilà donc ça c'est le mélange qu'on offre bien quand on mélange les deux voilà donc je donne ça mes canaris quasiment toute la période hivernale ça ils ont vraiment un apport je veux dire pour autre chose que l'alpiste et compagnie donc là bien les mettre en production avant la reproduction parce que les canaris doivent vraiment être bien préparés pour la reproduction surtout s'ils doivent assumer au niveau des charles anglais donc voilà les amis donc n'oubliez pas ça donc je vais quand même faire le truc de mes charles anglais pour vous les montrer tout va bien je n'ai pas encore fait mes coupes je pense que la semaine prochaine je ferai une petite vidéo avec le programme de préparation pour charles anglais et canaris et alors mon programme boisson parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question qu'est ce que je donne comme boisson à mes oiseaux donc en résumé je vais faire un petit topo donc je fais chaque partie de 4 jours et donc ça fait 4 jours d'eau, 4 jours de vitamines, 4 jours de probiotiques, 4 jours de vinaigre de cible de pomme, de digeste voilà je ferai un programme explicatif comme j'avais déjà fait l'année passée en essayant de bien détailler mon programme pour la préparation début janvier alors mon programme boisson à plat voilà comme ça vous verrez vraiment la tête que ce que je fais toute l'année pour les boissons en règle générale et pour tout ce qui est alimentation et pâté pour la préparation des oiseaux voilà je vous reprends juste après les charles anglais les amis ben voilà les charles anglais ben ouais ils se portent bien bon ouais ils s'épanouissent très bien dans la volière donc vous pouvez le voir ben tout est ouvert donc parce qu'on m'a fait un petit commentaire en disant que c'était honteux d'avoir des oiseaux enfermés dans une pièce sisson en fait il y a des châssis partout plus l'éclairage voilà mes oiseaux n'ont pas l'air malheureux en tout cas je peux le confirmer et sachez que je prends un énorme soin de mes oiseaux je ne les considère pas comme des animaux moi c'est vraiment quelque chose auquel je tiens que ce soit les canaris ou les chardonnerais et alors en aucun cas il y a des oiseaux de capture chez moi donc c'est bien des oiseaux d'élevage il y a aucun oiseau ici qui a été capturé voilà ce sont tous des oiseaux que moi au départ quand j'ai commencé la reproduction ben j'ai acheté des oiseaux qui n'étaient pas issus de capture forcément ici en Belgique c'est pas légal donc voilà ce sont tous des oiseaux qui sont correctement vagués ils sont vagués à 4 jours de naissance ou 5 jours de naissance donc ce sont tous des oiseaux qui sont nés ici pour la plupart en tout cas maintenant après 5 ans ben forcément je suis obligé d'acheter des sujets pour renouveler mon sang voilà sinon ce sont des oiseaux qui sont élevés je veux dire en cage c'est pas du tout des oiseaux qui connaissent la nature donc voilà ils sont là ils se portent bien évidemment toutes les cages ont été faites à fond alors n'oubliez pas de bien respecter vos oiseaux de bien nettoyer vos cages au moins une fois par semaine bien nettoyer vos perchoirs voilà ils sont un peu comme nous hein je pense que voilà il faut quand même des cages bien propres voilà que ce soit les bacs, les abreuvoirs, bien les rincer quand vous changez les boissons voilà donc c'est quand même important tout ça voilà donc tout le monde va bien les amis donc voilà les amis nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo voilà c'est plutôt très courte j'espère qu'elle vous plaira n'oubliez pas, faites moi des gros likes, des amis, des commentaires, des questions si je peux répondre, je réponds, vous savez très bien alors je remercie encore tous les abonnés ça me fait super plaisir, il y a de plus en plus nombreux à me suivre voilà donc j'espère que mes conseils vont pouvoir vous aider dans le futur évidemment au niveau des débutants même les confirmer, il n'y a pas de il n'y a pas d'ordre à garder des vidéos et il ne faut pas prendre un conseil à gauche ou à droite comme moi je l'ai fait aussi par le passé donc voilà évidemment si vous avez des amis critiques vous pouvez aussi me dire pourquoi vous avez des amis critiques parce que bien souvent on me met des pouces bleus mais je ne sais pas pourquoi donc voilà si vous avez entendu le message n'hésitez pas bon là mais là je ne cherche pas à avoir des amis critiques moi si je fais ça c'est par passion je répète encore une fois c'est pas pour me faire critiquer voilà en disant oui c'est honteux devant les oiseaux comme ça moi je suis un éleveur passionné tous les oiseaux ici sont en de bonnes conditions d'élevage voilà mes oiseaux l'été ils sont en extérieur je les rentrivais ils ne sont jamais à des températures froides ils sont dans les bonnes conditions franchement je ne regarde pas la dépense les oiseaux c'est quelque chose de j'y tiens donc voilà je voulais vraiment préciser cela par rapport à quelques messages que j'ai reçu de la dernière fois voilà peu importe façon par rapport à tous les messages que j'ai de soutien je vous dis chapeau les amis en tout cas encore une fois je vous fais des gros pouces voilà je fais un petit coucou à Mounsef d'Algérie avec qui je communique sur Messenger depuis le début de mes vidéos donc chaque semaine il m'envoie un petit message et à tous les autres bien entendu tous les gens qui me suivent via Messenger, Facebook ou Youtube voilà je me fais des volets avec les amis je vous dis à très bientôt n'hésitez pas abonnez-vous n'hésitez pas sur la petite cloche la semaine prochaine je vous ferai une vidéo très intéressante concernant les programmes de préparation n'oubliez pas donc abonnez-vous appuyez sur la petite cloche la semaine prochaine on reparle de tout ça je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao les amis